Et cet autre dossier d'assassinat qui lui est entré dans sa phase de jugement, il s'agit du procès Thomas Sankara et 12 autres à la barre du tribunal militaire ce jour, l'infirmier du président au moment des faits. Le major Somda K. Eugène relate sa version, notamment son impossibilité par deux fois de rejoindre le conseil pour prendre des nouvelles du chef de l'état. Il arrivera finalement trop tard pour constater le décès. Adama Gitti et Draman Guéné. Somda K. Eugène, c'est l'infirmier major qui a tenté de sauver les victimes du 15 octobre 1987. L'infirmier du président Thomas Sankara était en soin au palais quand il l'entendait des coups de feu au conseil de l'entente pendant que le président y était. Panique générale. Pendant la débandade, l'infirmier Somda décide d'aller aux nouvelles jusqu'à l'épicentre d'Eti. Armé de son trousseau médical, d'un PA et de Kalachnikov, le soldat prend la direction du conseil de l'entente. Première barrière devant la radio. L'équipe d'Abdraman Zétinga lui oppose un refus catégorique conformant aux consignes reçues du général Djendéré. La consigne du chef de corps adjoint de Sénèque était claire. Ne laissez passer personne après l'entrée du cortège présidentiel. L'infirmier fait partie de ces personnes qui ne doivent pas passer. Désemparé, il repart à la présidence pendant que les Kalachs créputaient encore. Mais impossible de tenir sans nouvelles du président du Faso. Eugène Somda revient à la charge et se justifie devant la barrière. Comme il y a des tirs, je viens voir s'il y a des blessés à prendre en charge. La guérite n'est pas toujours convaincue. Beaucoup de tractations. Le chef du poste, Zétinga, déroge à la règle du général Djendéré. Tu peux passer, mais tu seras accompagné par un de mes éléments. L'infirmier prend la proposition. Mais à l'intérieur du camp, un soldat crie de loin. « Halte ! Vous venez faire quoi ici ? » Pour les mains, Eugène Somda est désarmé et amené à rencontrer le général Djendéré à sa demande. Le général prend la parole. La situation a dégénéré et le président du Faso est mort. Mais ce n'est pas pour autant que la révolution est finie. Elle doit continuer. Il rassure par la suite l'infirmier qu'il n'y a pas de blessés, mais des morts. Le président est des éléments. L'adjudant-chef-major Eugène Somda confirme par là la présence du général Djendéré au camp pendant les tirs, comme l'ont fait d'autres témoins, mais toujours démenti par l'intéressé lui-même. Après sa déposition, l'audience est suspendue à cause du décès de maître Mamadou Bambara et de celui d'un juge au tribunal militaire.